Hey ! Bonjour les gens, c'est Dragsurvie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo un peu particulière, je vais vous parler d'un trailer qui... J'étais en train de passer en... J'étais en train de regarder un peu les trailers qui sont en train de présenter un peu sur Youtube, tout ça. Et je suis tombé sur un trailer de GTA 6. Donc on va le regarder ensemble, j'ai pas regardé, alors comme vous le voyez c'est pour le moment marqué PlayStation 5. Alors bon, je pense qu'il sera aussi sur Xbox. Faut pas s'inquiéter pour ça je pense. Donc on va regarder un peu tout ça, donc c'est Rockstar Game, comme le prévoit comme d'habitude. Les GTA peuvent être que Rockstar. Donc on va regarder un peu cette cinématique du trailer de GTA 6 et on en parlera à la fin de la vidéo. Donc je coupe mon micro, je coupe mon image et on se dit à tout de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, pour moi, ce que j'en ai à dire, c'est que, ben, non, ça peut pas être un GTA 6. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, ben, parce que, il y a trop de voitures en fait. On voit pas assez de sujets à, proprement, à GTA 5, GTA 6. GTA a toujours été présent, je pense, sur un certain point, comment dire, au niveau de la visibilité des jeux, on va dire. On va dire que Rockstar a toujours montré un truc panache et tout ça. Et là, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses. J'ai l'impression de voir d'une histoire speed. Il y a beaucoup de trucs. Alors, j'ai enlevé le son pour le moment. Je vais vous relancer la cinématique. Mais, il y a quand même beaucoup de trucs qui représentent, par exemple, là, c'est plus Saint-Andreas. Il y a beaucoup de graphismes qui montrent, ben, par exemple, alors, je vais baisser un peu ma télé, moi, parce que c'est clairement fort. Mais, alors, après, c'est vrai qu'ils montent un pistolet, ils montent les braquages, ils montent l'avion, ils montent des voitures. Ils montent beaucoup d'accidents. Mais, cet accident-là, j'ai un gros doute. Le truc, c'est qu'il y a une histoire fluide aussi. Il y a, pendant un moment, un accident comme celui-là. Et, le truc, c'est que c'est trop gros pour que ça soit du GTA 6. Alors, après, c'est marqué officiel. Le truc, c'est que ça va faire, quand même, maintenant, depuis le 28 mai. Donc, ça fait quand même un petit moment, 2021. Le truc, c'est que ça ferait trop bizarre, en fait, de voir une ville où on voit, ben, là, par exemple, la voiture, elle est vraiment classe. C'est sûr, déjà, on voit une Lambo, on voit clairement des belles voitures. Mais, on ne voit pas quand on va courir. On ne voit pas qu'il y a vraiment de sport. On ne voit pas tant que ça. On ne sait pas vraiment si c'est vraiment un trailer officiel. Donc, moi, à proprement parler, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr parce que ça me fait penser beaucoup, clairement, à une eSport Speed. Comme là, c'est une voiture, ça me fait penser, clairement, à une eSport Speed Pet Black. Et, pas Pet Black, c'est une eSport Speed Rival, je crois. Et le truc, c'est que, dans Rival, il y a la même cinématique. Il y a à peu près la même cinématique. Alors, est-ce qu'ils ont repris des morceaux de la cinématique Pet Black Rival ? Le truc, c'est que, moi, pour moi, ce n'est pas un trailer officiel. Je ne pense pas. Parce que ça fait trop gros, en fait. On n'en entend pas parler tant que ça, surtout de GTA. Rockstar Games n'en parle pas non plus tant que ça. Ils font encore beaucoup de mises à jour sur GTA V. C'est vrai que, pour beaucoup, je pense que tout le monde l'attend, GTA VI. Et ça, c'est sûr. Mais le truc, c'est qu'il... C'est qu'une minute de vidéo. C'est une minute trente de vidéo. Et ce n'est pas assez gros pour dire, voilà, ça, c'est du GTA V. Ça, c'est du GTA VI. Et le truc, c'est que GTA nous ont déjà présenté une grosse plateforme au niveau map, au niveau machin. Le truc, c'est que là, on ne voit rien. C'est tout dans la nuit. On dirait qu'ils cachent... Alors, je pense que, bon, rien n'est sorti pour le moment. Je pense que le jeu ne sortira que en 2010... En 2000... J'allais dire en 2018. Ouais, ouais, ouais. En 2022, si clairement, le trailer est vraiment officiel. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date proprement parlée. Il n'y a pas vraiment de date. Et clairement, ça fait... Clairement bizarre, en fait, de voir... Voilà, de se dire, bah d'accord, c'est le trailer. Mais je ne pense pas que ce soit le vrai jeu en tant que même. Je pense que c'est juste un trailer qui nous prévoit peut-être une prochaine sortie de GTA VI. Mais pour moi... Alors, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas le vrai parce que... C'est vrai qu'on en entend parler, comme je vous le dis, on en entend parler depuis un moment de GTA VI. Qui devait sortir normalement cette année, je crois. Mais il n'est toujours pas sorti. Et on n'a pas de spoil. On n'a pas de map. On n'a pas vraiment de singular au niveau du trailer. On ne sait pas s'il va y avoir une histoire. Apparemment, ça sera... Beaucoup de personnes disent que ça ne sera que de l'en ligne. Il n'y aura pas d'histoire. Il y en a qui disent qu'il y aura les deux. Et là, pour le moment, on ne sait pas trop ce que c'est, en fait. On n'a pas d'histoire. On n'a pas de mode en ligne. Ils ne nous proposent pas. Ils ne nous montrent pas les personnages. Donc, on verra ça, je pense. Là, c'est les trailers. Comme vous le voyez, on n'ont... Je suis dans les trailers jeux vidéo 2021. Clairement, nous sommes en 2021. Je tourne cette vidéo. On est le 5-7-2021. Et pour moi, le jeu de GTA VI n'est pas prévu avant 2023. Clairement, tant qu'on n'aura pas... Je pense que pour beaucoup, il n'y en a pas trop qui en parlent. C'est encore du Fortnite qu'on parle beaucoup. On parle encore beaucoup d'autres jeux. Clairement, comme la sortie de Dying Light 2 qui va sortir. Des nouveaux jeux. Et clairement, quand un trailer est officiel. Normalement, tout ce qui est plateforme. Donc, Xbox, PS4 ou PS5 maintenant. Normalement, quand on va sur les jeux à venir. Normalement, on a déjà les jeux à précommander. Et là, le truc, c'est qu'il y a déjà pas mal de jeux à précommander. Donc, Dying Light 2. Il y a Farming Simulator 2022. Et ce qui est le plus étonnant, c'est qu'il n'y a pas GTA VI. Alors, est-ce qu'ils veulent l'envoyer vraiment au dernier moment et ne pas le précommander ? Mais ça, ça m'étonnerait. Parce que le précommander est une grosse source pour eux. Parce que clairement, ça pourrait être précommandé en magasin. Ça peut être précommandé sur les plateformes. Et ça, je pense pas que Rockstar se dise, bah non, on va pas faire ça. Parce que voilà. Et ça, je pense que ça serait une erreur. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, mon opinion est dite. Je pense que c'est pas le trailer officiel. Ils disent que c'est le trailer officiel. Mais pour moi, c'est pas le trailer officiel. Je pense que c'est quelqu'un qui a juste repris quelques images de plusieurs jeux. Et a fait de façon que ça soit pas mal. En plus, il y a des bugs à un certain moment. Donc, je pense que ça a été juste tourné. Et il s'est dit, tiens, je vais faire un genre, un trailer et machin. On va prendre une image et paf. Mais pour moi, ce n'est pas le trailer officiel. Donc, dites-moi en commentaire. Passez une bonne journée. Merci encore pour ceux qui regarderaient la vidéo. On se dit à la prochaine, les gens. A ce soir pour ceux et celles qui seront avec moi en live. Moi, je live ce soir. Passez une bonne soirée. Et à la prochaine, les gens. C'était Drek Survie. Peace.